Générique Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Introduction particulière aujourd'hui, nous cherchons un animateur. Cet indice chez vous. Top, je fais mes études à Sciences Po Paris avant de rejoindre Radio Nostalgie, présentateur des journaux sur Radio France Internationale, puis Disney Channel. J'intègre la chaîne d'info e-télé en 1999. En 2008, France 3 me confie les reines du journal de la mi-journée, ainsi que des magazines comme Histoire Immédiate. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau registre, celui du jeu télévisé. Je suis le successeur de Julien Le Père, c'est la question pour un champion. Je suis, je suis... Je suis Samé Létienne. Bonjour Samé Létienne. J'aurais pu buzzer plus tôt, j'avais la réponse. C'est vrai, vous l'aviez, vous ? Oui, mais j'ai préféré... Alors, je fais mes études à Sciences Po Paris, vous avez raison. J'ai préféré vous laisser continuer, mais j'avais la réponse. Alors, on va laisser jouer un petit peu. Vous avez vu en combien de temps vous avez trouvé ? Eh bien, Samé Létienne, bonjour. On est ravis de vous recevoir, en tout cas. Oui, merci de m'agir. C'est le grand jour aujourd'hui ? Oui, tant attendu. Le lancement de questions pour un champion de nouvelle version, avec donc vous aux commandes, pour succéder à Julien Le Père. Juste un mot, comment ça s'est passé ? Bien. L'enregistrement. Bien, très bien. Beaucoup d'appréhension de ma part, parce que c'est une aventure un peu folle. Oui, je vais vous demander un peu de trac quand même. Oui, même totalement folle, un peu et de trop, parce que, voilà, passer du journalisme au jeu, de l'information au divertissement, même si c'est un jeu qui n'est pas comme les autres, question pour un champion, avec un niveau de culture générale extrêmement élevé, demandé au candidat. Donc, avec un côté un peu sérieux quand même, c'est une folle aventure. Donc, beaucoup de stress quand même. Et puis, il y a beaucoup de choses qui m'ont rassuré au cours de ce mois d'enregistrement, puisqu'on a effectivement, vous avez raison, déjà mis en boîte un mois de jeu. Et puis, la chaîne est contente, la production est contente. Plus important encore peut-être, les candidats avec qui j'ai joué, et certains avaient joué avec Julien déjà, sont contents. J'avais très peur que quelqu'un vienne me dire parmi les candidats en me disant, Samuel Lutien, vous êtes très gentil, très sympathique, mais on aimait bien Julien quand même, on préférait Julien. Le public aussi. Il reste maintenant à savoir si les tés spectateurs vont être contents. Exactement. Vous mettez les mots de la bouche, c'est ça qui est essentiel, bien sûr. L'objectif, c'est à minima de maintenir les audiences de questions pour un champion. Et vous l'avez bien compris, la mission qu'il m'est donnée, moi, idéalement, c'est de relever les audiences de ce jeu. C'est Danassier qui vous l'a proposé, exactement, la patronne de France. Surprise, après un JT, justement. Alors, il est vrai que quelques semaines auparavant, j'avais passé une forme de test, de casting, pas pour question pour un champion, mais pour un jeu. Un autre jeu, d'accord. Oui, c'est Fremantel qui m'avait appelé, pas du tout France 3, elle m'avait proposé de m'essayer en quelque sorte à la mécanique du jeu. Sur un pilote, c'est ça ? Sur un pilote de jeu, en me disant, on travaille sur un nouveau jeu. Alors, au début, j'étais très surpris, je leur ai même dit, mais vous êtes sûr que c'est bien moi que vous voulez, parce que ce n'est pas trop mon histoire. Et on m'a expliqué, si on cherche justement des profils de gens qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais animé de jeu, mais dont on pense qu'ils ont un potentiel. J'y suis allé comme ça, et puis la surprise pour moi, ça a été le plaisir que j'ai eu dans cet exercice, et cette liberté aussi que permet l'exercice, en termes de création d'univers, de ton, de style, évidemment. C'est plus grand que dans un JT. C'est plus grand que dans un JT. Ça m'a séduit, et quand Dana m'a appelé pour me proposer des questions pour un champion, j'ai pris deux jours pour réfléchir, mais au fond de moi, je savais déjà quelle serait la réponse, parce que l'aventure me semblait folle, surprenante et enthousiasmante. Est-ce que ce ne sera pas compliqué, éventuellement, de revenir au journalisme après ? Ou est-ce que pour vous, c'est définitivement fini le journalisme et vous vous engagez sur une autre voie ? Définitivement non, pas fini. Il ne faut jamais dire ça. Voilà, non, parce que moi, c'était mon rêve d'enfant. J'ai embrassé cette carrière comme un sacerdoce. À 7-8 ans, je voulais être journaliste et j'ai vécu 20 années de bonheur. C'est un métier qui m'a construit, qui a fait de moi le garçon que je suis aujourd'hui. Et je serais très triste d'arrêter le journalisme. Après, moi, idéalement, j'aimerais, quand je retrouverai un peu de temps, là, en fait, ma mission me prend à 100% de mon temps et de mon énergie, c'est de réussir ce pari de questions pour un champion. Si, dans un deuxième temps, je retrouve du temps pour moi et de l'énergie, j'aimerais effectivement retrouver le journalisme, mais ce n'est pas moi qui va le décider. Est-ce que les rédactions en face vont vouloir continuer à travailler avec quelqu'un dont l'image aura un peu évolué, sera devenue un peu animateur ? C'est ça, voilà la question qui se pose. Moi, moi, j'ai envie... Dans ce sens-là, ça sent moins facile que dans le sens que vous faites actuellement, c'est-à-dire passer du journalisme au jeu. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment envie de cultiver cette double casquette. J'aimerais être un des rares exemples, sinon le rare exemple d'une personne qui, à la fois, est capable d'animer un jeu, de provoquer du sourire, du divertissement, qui a 20 ans d'expérience de journalisme et qui sait présenter une émission, qui sait présenter une revue de presse à la radio. Alors, 20 ans, c'est plus que l'âge du jeu puisque le jeu a presque 30 ans. On est à 28 ans aujourd'hui, question pour un champion. Et l'émission n'a connu qu'un seul et unique présentateur emblématique, Julien Lepers. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Première question que j'ai envie de vous poser, Samuel, de succéder à, on ne va pas dire un monstre sacré, mais quelqu'un qui est devenu presque une icône du jeu en France et même presque une marque des caricatures avec tout ce qui s'en est suivi en bien comme en mal, mais c'est compliqué. Déjà, vous utilisez le bon mot, vous dites succéder, vous dites pas remplacer parce que je pense qu'on ne peut pas remplacer Julien Lepers. Au mieux, on peut lui succéder et moi, j'assume tout l'héritage de Julien Lepers, j'essaye de lui succéder. Humainement, déjà, c'était compliqué. Je n'ai pas postulé au jeu, vous l'avez compris, c'était une surprise pour moi. Très vite, dès que j'ai pu le faire, j'ai appelé Julien Lepers, je lui ai envoyé un petit mot pour lui dire ça, que c'était une surprise. Vous avez parlé tous les temps ? Oui, en fait, je lui ai envoyé un long SMS pour lui dire d'abord mon admiration, mais il la connaissait déjà parce que je lui l'avais déjà dit dans une vie antérieure. J'étais vraiment fan du personnage, de ce qu'il avait inventé en termes d'univers de ton, de drôlerie, de décalage. Il y a peu de gens qui l'ont fait comme lui. Donc, je lui avais dit, je lui le redis et puis je lui dis ça qui est très important pour moi, je lui dis, je n'ai pas postulé, je n'ai pas convoité ton poste. Ça, c'est important pour moi. Il le sait. Il le sait. Et puis, voilà, on lui a confirmé. Et il m'a appelé, d'abord pour me dire qu'il le savait, il savait comment ça s'était passé, il savait bien que c'était une décision de la chaîne et que je n'avais pas œuvré en colis en quelque sorte, que je ne peux pas faire. Moi, j'aime bien pouvoir me regarder le matin dans une glace et je ne veux, comment dire, de voir ma progression dans ma carrière uniquement à ma capacité de travail, mais pas à de basses manœuvres. Donc ça, Julien Lepers, vous encouragez plutôt ? Oui, on s'est parlé. Lui, il m'a dit sa tristesse aussi. Quel genre d'animateur serez-vous, Samuel ? Alors, j'imagine, très loin de Julien Lepers. Oui. J'imagine qu'on ne peut pas du tout parler de même style. Qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir dans votre façon de présenter ? Je ne peux pas faire de Julien Lepers parce que, un, ce serait stupide, deux, je le ferais moins bien que lui. Oui, je sais. Vous avez vu, j'ai tenté d'y noter tout à l'heure, c'était raté. C'est super dur. C'est très, très dur. Donc, impossible de jouer cette carte-là. J'ai posé cette question à France 3. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez comme style, comme ambiance, comme un univers, comme énergie ? La réponse, elle a été très confortable. Tu fais toi. Tu donnes ce que tu es. Ils ont vu ce fameux essai, ce fameux casting. Et ça a été un peu une révélation pour eux comme pour moi. Et vous avez fait quoi ? Vous aviez improvisé ? Non, j'ai été moi, tel que je suis dans la vie, et forcément très éloigné de mon personnage du JT. Donc, moi, dans la vie, j'ai un humour, pardon pour l'expression, mais à deux balles. J'adore les calembours, les jeux de mots, parfois pas très compliqués, qui font... Ah, super, on va en voir. Oui, oui. J'adore jouer avec les mots, mais bon, voilà, je ne suis pas Baudelaire, donc parfois, ça vaut un peu bas. J'aime m'amuser, j'aime énormément rire. Mes camarades du JT le savent, parce que dès que le rouge de la caméra n'est pas sur moi, je dis beaucoup de bêtises. Puisque vous en parlez, le jour du casting, j'ai dansé avec des candidates. Le Samuel Etienne, en fait, il est beaucoup plus proche de ce personnage-là. Donc, c'est ça qu'on va voir, quelqu'un qui aime rire, qui a beaucoup d'empathie pour les gens, parce que je pense que ça vient de ma curiosité de journaliste. Je suis très curieux des gens. En l'occurrence, ici, ce sont les candidats, et j'aime beaucoup les faire parler d'eux, de leur passion, de leur métier, des anecdotes qu'ils ont racontées. Je veux les faire exister parce que pour moi, dans le jeu, la star, ça n'est pas le présentateur, ça c'est sûr, peut-être même pas le concept, ce sont les gens qui viennent jouer. – Alors, vous êtes un animateur de France Télé, blanc, de moins de 50 ans, donc du coup, vous n'êtes pas dans les plantes d'Elphine Arnaud pour ceux qui vont partir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, Samuel ? – Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Moi, l'idée de la diversité et du, appelons-le, parlons de discrimination positive puisque c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, moi, je suis pour. Moi, je pense qu'effectivement, la télévision, elle est trop blanche et trop masculine. Elle ne reflète pas la société française. Il y a eu des efforts ces dernières années sur les chaînes, sur France 3 notamment. – Mais est-ce que pour autant, on peut dire un Michel Drucker qui fait 25% par deux ans ce dimanche de partir ou un Patrick Sébastien qui fait le bonheur des salariés ? – Je crois qu'on ne l'aura pas dit. On ne l'aura pas dit ça. Après, est-ce que les médias veulent entendre ? J'ai bien entendu cette phrase de la présidente de France Télévisions. Après, entre une phrase, là, je suis dans une interview et une philosophie générale, là, je pense qu'elle parle de discrimination positive. C'est ce que je viens de vous dire. Je pense qu'effectivement, la télévision est trop blanche et trop masculine. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de là à de dire à des grands professionnels « Voilà la porte, ciao ! » Il y a un pas et à mon avis, il n'est pas en train d'être franchi. Et je crois que personne n'a dit à Michel Drucker ou à Patrick Sébastien. Merci messieurs, au revoir. – Merci beaucoup Samuel Etienne. Merci d'être passé nous voir. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve dès ce soir et tous les jours de la semaine à 18h10. Question pour un champion et ce sera Samuel Etienne, le successeur de Julien Le Perce. On vous regardera avec grand plaisir en tout cas Samuel. – Merci d'être passé. Le BOS TV revient demain avec un nouvel invite.